hello youtube alors aujourd'hui nous sommes jeudi 16 août on est un peu plus de la moitié de nos vacances enfin presque à la moitié quoi et alors on a changé complètement de décor on est dans un petit village dans les alpes de haute provence un petit village qui s'appelle saint jacques et qui est pas loin de digne les bains on est à la montagne et ça change beaucoup alors on est dans le on dort mieux la nuit on se couvre donc voilà aujourd'hui j'ouvre un blog on va à chafaud c'est à 40 minutes d'ici on va faire une activité qui s'appelle non arbre aventure voilà c'est comme un gros branche comme ça donc voilà c'est gabriel qui va le faire et et voilà on descend tous dans un chafaud pour cette activité que je vais partager avec vous cette région elle est vraiment belle on n'est pas loin de de castellane on n'est pas loin de 2 comment dire on n'est pas loin oui des gorges du verdon etc c'est super beau là je commence à vraiment bien être reposé ça doit mon thème à mine à tout quoi je le vois je le vois que vraiment là je suis chaud top sinon quoi vous dire de plus ah oui vous dire que la dernière semaine avant de partir en vacances ça a été une semaine je sais pas si on voit bien moi je vois rien du tout la dernière semaine donc ça a été une semaine un peu compliquée c'est à dire que le week-end on est parti à on est parti à oh là là ça y est j'ai fermé mon à caléa donc ce dernier week-end avant les vacances j'étais pas chez moi donc j'ai pas pu m'occuper de la maison et ce week-end là voilà le mercredi j'ai dû partir à l'enterrement de mon grand-père donc je suis partie le mardi je suis revenu le mercredi soir donc j'ai pas été chez moi donc non seulement les valises de caléa n'était pas défaites encore que les valises pour les grandes vacances n'était pas fait non plus le linge c'est un peu croisé etc donc ça a été difficile donc moi j'ai pas pu organiser les valises c'est le nicolas qui les a organisées tant bien que mal moi je travaillais je travaillais voilà les enfants ont été assez pénibles juste avant le départ voilà ils devaient être excités enfin ils avaient perdu leur marque en même temps moi j'avais pas été là même temps on préparait les vacances ils étaient un peu perturbés un peu comme ça pas au top et donc nicolas tant bien que mal a fait les valises voilà donc ça a été les valises super mal organisée on a pratiquement tout oublié j'ai pas pris mes baskets donc là pour branche je peux pas le faire je suis en tongs du début jusqu'à la fin donc quand j'ai froid je mets des chaussettes avec les tongs vous voyez un peu le style voilà je mets les chaussettes de gabo en plus parce que moi même je n'ai pas de chaussettes gabriel n'a pas de pantalon on a à peine des vestes on a on a oublié une tonne de choses on a pratiquement tout oublié non énormément de choses donc voilà très mal organisée surtout que c'est nos grandes vacances mais bon c'est pas grave donc voilà ça va gabo t'es prête pour ton activité je vais vous montrer un peu ça puis je vous montrerai un peu le village on est parti alors ça c'est le peugeot partenaires on a loué et donc c'est super pour les gosses c'est bien grand gabriel il a de l'espace d'habitude il se plaît d'être entre les deux sièges un peu serré là pas du tout ils ont une petite table ici donc vraiment pour les gosses c'est super puis l'ouverture comme ça c'est la première fois qu'on a une ouverture comme ça qui glisse et c'est vraiment vraiment pratique avec des enfants c'est vraiment trop cool par contre après au niveau de la route la conduite etc voilà c'est c'est pas le top hein cette voiture elle avance pas quoi par rapport à l'habitude et le coffre est gigantesque le coffre est gigantesque donc voilà elle a des avantages et des inconvénients mais ça j'avoue que pour les enfants c'est vraiment le top pour la conduite c'est autre chose voilà on est parti les enfants on est parti des enfants on est arrivé à art l'aventure donc il ya plusieurs parcours voilà des trois ans c'est par taille c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon les amis il est à peu près il est deux heures on est revenu de avre aventure c'était vachement bien mais alors faut être en conditions physiques pour ce truc donc voilà gabriel est super content ça lui a plu il est crevé bon après il faut savoir que oui je te donne la même après il faut savoir que une fois que vous avez payé là pour gabriel c'était 17 euros en fait vous avez accès aussi toute la journée donc il y avait des gens qui avaient pris leur en vain ça peut être une sortie qui toute la journée c'est à des tables et des zones de pique nique super sympa et tout donc tu peux décider de passer le début de matinée prendre ton pique nique et rester l'après midi nous on est quand même resté deux heures et demie on est arrivé vers 11 heures moins quelque chose et là il est deux heures on est parti là bas une heure et demi donc ouais c'est ça deux heures et demie et voilà c'était une bonne activité bon après c'est vrai que pour les petites il y avait un parcours à partir de trois ans donc 15 euros à partir de trois ans en sachant que voilà un enfant de trois ans c'est toujours où il s'éclate ou alors il a peur on a préféré pas initier clara et voilà donc c'était super sympa si vous êtes dans les environs c'est un truc à faire voilà là tranquillement on va se poser on va manger on va siester c'est trop cool pendant les vacances sur la sieste et puis on vous retrouve plus tard alors je vous retrouve il est à peu près 19 heures on est allé on a visité en fait cet après midi en voiture on est allé dans des dans des petits villages mais vraiment c'était la nature était magnifique vraiment magnifique c'était un régal de se balader en voiture on avait plein d'animaux pour les enfants c'était vraiment chouette on a vu des loups des rôneurs non on a vu des chèvres on a vu des moutons on a vu des chevaux on a vu des vaches après on va prendre une glace et donc on est allé à saint-andré-les-alpes et on a bu un coup tranquille et là on est au super rue on fait des courses et voilà on va se remonter tranquillement vers le village et voilà donc je pense que je vais clôturer le blog là ce soir on fera une nocturne on essaiera de voir des crapauds parce que depuis qu'on est arrivé on n'a pas vu de crapauds alors que d'habitude on en voit plein et voilà je vous reprendrai dans un nouveau blanc vlog quand l'envie me viendra aujourd'hui c'est vrai que j'avais envie de bloguer et de faire une journée un peu suivi comme ça et voilà et comme je me laisse porter par mes vacances je sais pas exactement où ce qu'on va faire demain où on va voilà on se laisse un peu guider comme ça ça fait énormément de bien et là je suis bien reposé comme vous pouvez le voir et donc voilà samedi là nous sommes jeudi demain dernière journée je pense qu'on reviendra samedi on redescendra samedi dans le sud pour profiter un peu de la mer et et voilà petit à petit on entamera une autre dernière semaine de vacances je vous dis à très bientôt dans une prochaine vlog ciao ciao oh 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 oh